Salut, c'est Jérémy, la chaîne c'est Frugalisme, j'espère que tu vas bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je te fais une interview d'un métier que tout le monde déteste, à tort ou à raison, là n'est pas la question, il s'agit du métier d'huissier. C'est parti ! D'abord, je te souhaite la bienvenue sur la chaîne Frugalisme. C'est la chaîne de ceux qui veulent essayer de s'en sortir, sortir de cette espèce de rat race. On en a tous ras-le-bol, on veut essayer de trouver des solutions pour vivre au mieux, vivre en étant plus heureux, peut-être avoir la chance d'avoir un diob dans lequel tu vas être plus épanoui. Mais bon, il ne faut pas se voiler la face, ça devient de plus en plus compliqué à ce niveau-là. Bon, alors si tu es vraiment motivé à essayer de t'en sortir, bien sûr, j'ai fait un guide dans lequel je présente des tas de techniques pour apprendre à faire des économies, réduire ton impact sur l'environnement, mais tu le sais, ce n'est pas suffisant. Alors, c'est la raison pour laquelle je propose un programme de formation qui est accompagné de séances de coaching. Les formations que je propose, c'est des techniques qui marchent, ce n'est pas des techniques de gamins, c'est des trucs qui ont fait leur preuve, c'est des choses simples, ce n'est pas des trucs tordus, où on va aller prêter de l'argent à je ne sais qui pour faire je ne sais quoi, en espérant avoir des rendements de maboule. Non, on fait des choses réalistes, sérieuses, valables, et qui fonctionnent sur des principes connus. Donc, va voir un petit peu ma page, il y a 1h40 de formation déjà qui est gratuite, toute la partie d'introduction, ça peut te donner une bonne idée de si ça peut le faire pour toi, et également, tu peux m'appeler, tu peux réserver un appel de 15 minutes pour me poser des questions et voir si ça peut coller par rapport à tes attentes et ton projet. Bon, alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je te présente Afida. Afida, elle est huissier de justice. Huissier de justice, tu le sais, c'est un métier que tout le monde déteste, et c'est pourtant un métier qui peut être hyper, hyper utile pour tous les investisseurs, et particulièrement pour ceux qui s'intéressent de près ou de loin à l'immobilier. Pas seulement en cas de problème avec des locataires indélicats qui oublieraient de te payer, mais aussi pour des tas d'autres raisons très pertinentes qu'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Voilà, j'espère que ça te plaira. Si c'est le cas, tu, comme d'habitude, tu me lâches un pouce. Si tu as des questions, c'est dans les commentaires. Abonne-toi à la chaîne pour être tenu au courant des nouveaux contenus que je produis. Bon, et bien merci beaucoup Afida de nous retrouver sur la chaîne, c'est super sympa. J'avais envie d'interviewer un huissier de justice pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il s'agit d'une profession qui est méconnue, détestée. Mais je crois qu'il faut vraiment le dire, c'est peut-être probablement le pire job, celui que vraiment les gens, un de ceux que les gens détestent le plus en général. A tort ou à raison, on va en parler. Et puis je me suis dit que ce serait quand même vachement intéressant de te faire intervenir sur la chaîne pour essayer de faire comprendre à ceux qui nous regardent, à nos amis fregalistes, en quoi le métier d'huissier peut être hyper intéressant dans ton équipe d'investisseurs. C'est un truc sur lequel j'insiste beaucoup d'essayer de se constituer ta tribu, ton environnement, ton équipe de professionnels spécialisés dans des domaines précis, parce qu'on ne peut pas être bon en tout. Ce serait stupide d'essayer de croire qu'il faut... Donc travailler avec des personnes vraiment spécialisées dans des domaines métiers, est-ce que tu pourrais te présenter peut-être ? Alors je m'appelle Afida, je suis huissier maintenant depuis à peu près 4 ans. Je travaille dans les études, dans une étude... Enfin j'ai travaillé dans plusieurs études huissier depuis maintenant quelques années, une bonne dizaine d'années. Donc c'est une profession que j'ai appris à découvrir au fur et à mesure. Aujourd'hui je suis titulaire de ma propre étude, de sorte que je gère et le côté travail et le côté employeur entre guillemets. Voilà un peu mon parcours à moi dans la profession de manière générale. C'est quoi le métier d'huissier ? C'est quoi l'huissier de justice ? Alors un huissier de justice tout d'abord c'est un officier public et ministériel qui a le même statut qu'un notaire par exemple, de sorte qu'il rédige des actes authentiques qui ont une valeur plus importante qu'un acte qu'on va rédiger entre particuliers et qui a une valeur probante jusqu'à inscription de faux. Donc c'est une procédure qui est très lourde pour revenir sur un acte d'huissier, d'où l'intérêt de faire appel à un huissier pour rédiger des actes par exemple ou pour faire certaines démarches. Avec des mots simples on pourrait dire que c'est un peu comme si ce que l'huissier constate en quelque sorte, ça faisait foi, c'était la vérité. C'est exactement ça, ça fait foi jusqu'à ce qu'on prouve que c'était faux. Et pour prouver que c'était faux, il faut engager une procédure qui est bien particulière et il est assez compliqué de dire que si l'huissier décrit quelque chose par exemple en disant qu'il est blanc et qu'il est effectivement blanc, il est compliqué d'aller justifier qu'en fait il était noir. Donc c'est à la force probante effectivement d'un acte authentique. Alors du coup c'est quoi le job d'un huissier ? C'est de faire des constats ou c'est de mettre les gens à la porte ? Le job d'un huissier c'est plusieurs casquettes. On est là, on fait les trois plus grosses missions d'un huissier, c'est la signification, donc c'est remettre des documents aux gens. Ça permet d'avoir avec certitude la date à laquelle le document a été remis à une personne. La deuxième casquette c'est celle de l'exécution forcée. Alors effectivement dans l'exécution forcée on a l'expulsion, mais pas que. Il y a aussi du recouvrement par exemple, ou d'autres choses. L'idée c'est d'amener à exécution toutes les décisions qui sont rendues par les juridictions françaises. Et enfin la troisième casquette c'est celle du constat. Et alors le constat c'est tout et n'importe quoi. On peut aller constater tout un état de fait, c'est-à-dire qu'on vient, on décrit quelque chose et on dit aujourd'hui, tel jour, à telle heure, j'ai été à tel endroit et c'était comme ça. Ou j'ai vu ça, ou il n'y avait pas éventuellement. Tout ça bien évidemment, ça reste aussi encadré par la légalité et on reste aussi enfermé dans ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire. C'est pas le faire ouest, oui. Exactement. Mais pourquoi tout le monde déteste les huissiers ? Je pense que l'image de l'huissier est celle de... Le métrofounias dans Les Trois Frères. Par exemple, c'est souvent l'image de l'huissier d'une très vieille génération qui a peut-être existé à une époque et qui perdure, hélas, parce que l'image des huissiers d'aujourd'hui n'est pas vraiment développée et n'est pas du tout connue. Huissier de justice, je viens pour une affaire de carence de paiement de frais notariés, M. Latour est-il là ? Oh merde ! Il y a un blême ! Ce qu'il faut aussi avoir en tête sur la profession de huissier, c'est qu'on est aussi là pour avoir un côté un peu strict et on est aussi là pour faire appliquer des décisions de justice. Donc, il faut quand même qu'il y ait un minimum de dureté par rapport aux gens contre qui on exécute. Donc, il faut avoir un minimum de ce côté pas très aimable ni trop laxiste. Oui, c'est ça. Donc, je pense que c'est pour ça qu'on a encore cette image de l'huissier qui n'est pas très agréable. Et puis, il faut le dire, on a des missions qui ne sont pas forcément très agréables. Ni pour les personnes contre qui on le fait, ni pour nous-mêmes, on ne va jamais, par exemple, expulser quelqu'un avec la joie au cœur et le sourire. Dois-je vous signaler qu'un huissier est un agent assermenté par l'État ? On expulse quelqu'un dans quel contexte ? Alors, il peut y en avoir plusieurs. Il y a plusieurs types d'expulsions. Le basique, effectivement, celle que tout le monde connaît, c'est celle du local d'habitation. Alors, même sur un local d'habitation, un appartement, l'expulsion peut intervenir à plusieurs titres. Ça peut être pour des loyers impayés. Et là, c'est ce qui existe le plus souvent et c'est le plus gros des procédures qui existent aujourd'hui en France. Mais ça peut aussi être pour d'autres raisons. Des troubles de jouissance, par exemple, pour les autres locataires quand on est dans un immeuble. Ou parce que le propriétaire, à un moment donné, a souhaité donner congé à son locataire parce que le bail arrivait à expiration et qu'il voulait soit vendre, soit récupérer son appartement pour pouvoir y vivre. Mais que le locataire s'est maintenu dans les lieux sans les quitter. Donc, ça peut aussi être une raison pour laquelle on expulse. Ce qui arrive aujourd'hui de plus en plus également, c'est des appartements qui se retrouvent squattés. C'est-à-dire qu'un propriétaire qui peut s'absenter un certain temps de son appartement sans l'occuper ou, par exemple, dans le cadre d'une succession, quand c'est le parent qui décède et que l'appartement ou la maison reste inoccupé, le temps que la succession aille à son aboutissement, ça peut être squatté parce qu'on se rend compte des personnes qui n'ont hélas pas de logement se rendent compte que l'appartement ou la maison est vide. Ils se disent qu'ils peuvent l'intégrer de cette façon-là. Donc, ça peut aussi être une raison pour laquelle on expulse, puisque ces personnes-là entrent par voie de fait et pénètrent dans des lieux sans aucun droit. Oui, je comprends. Je comprends. Donc, un huissier, il fait des constats, il peut être amené, bien évidemment, et c'est souvent dans ce cadre-là qu'il est assez connu du public par rapport à un petit peu au côté expulsion. Exécution forcée de manière générale. C'est-à-dire qu'on peut dire que l'expulsion est la procédure la plus connue, mais il n'y a pas que celle-ci. On fait des saisies chez les gens, ça aussi, on le sait, on va au domicile des personnes pour récupérer des sommes qui peuvent être dues à un moment donné. On peut aussi faire des saisies sur des comptes bancaires, sur le salaire. L'étendue des procédures est assez large et varie en fonction de la personne contre qui on exécute, en fonction de sa solvabilité. Bien sûr, bien sûr. Bon, alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, parce que le frugalisme, comme je l'explique, bien évidemment, c'est un petit peu l'idée d'en faire plus avec moins. Et puis, évidemment, c'est un petit peu tous ceux qui aimeraient arriver à se libérer de la rat race, un petit peu l'enfer du quotidien, du métro, boulot, dodo. Et comme j'ai l'habitude de l'expliquer, c'est vrai que faire des économies, malheureusement, c'est important, mais c'est insuffisant si on veut essayer d'arriver à se libérer du besoin de travailler. Et bien souvent, ça va passer par se générer des revenus alternatifs, que ce soit par de l'immobilier, de la bourse, de l'entreprenariat. Et quand ces ressources, ces revenus alternatifs viennent t'a égaler ton besoin d'argent, qu'entre-temps, t'auras peut-être réussi à minimiser, eh bien à ce moment-là, tu peux te retrouver à essayer d'avoir une certaine forme de liberté, du moins d'être un petit peu moins contraint de bosser peut-être pour un patron que tu n'aimes pas ou pour un job qui ne colle pas ou qui ne colle plus avec ton éthique. Dans le cadre d'un investisseur immobilier, en quoi l'huissier est important ? Alors, sur un investissement immobilier, il y a plusieurs casquettes de l'huissier qui peuvent entrer en ligne de compte. Je vais parler tout à l'heure des activités principales d'un huissier de justice qui sont celles liées à son statut de huissier de justice. Il existe aussi des activités qu'on dit accessoires et parmi lesquelles il y a celles de l'administration de biens. Donc, en gros, un huissier, depuis maintenant quelques années, peut faire le même travail qu'une agence immobilière, c'est-à-dire gérer un bien immobilier pour un propriétaire. Ce qui veut dire rechercher les locataires, les futurs locataires pour les intégrer à l'intérieur, s'occuper de la rédaction du bail, de la prise de possession des lieux par le locataire, la réception de tous les loyers tous les mois et la rétrocession des loyers aux propriétaires. On s'occupe vraiment de la gestion du bien immobilier du début jusqu'à la fin. Mais attends, c'est un truc de ouf ce que tu es en train de me dire. Tu es en train de me dire que toi, huissier de justice, tu peux faire de la gestion locative de la même manière qu'une agence qui fait de la gestion locative. Exactement. Potentiellement, je peux le faire. Aujourd'hui, moi, à titre personnel, je n'ai pas ce statut puisque c'est des autorisations spécifiques qu'il faut demander. Mais oui, il existe des huissiers de justice un peu partout en France qui font de la gestion locative aujourd'hui. Mais alors, du coup, par rapport à une agence immobilière traditionnelle, tu vois, moi, j'ai quelques apparts que je mets en gestion. Mettons que je passe par l'huissier de justice du coin pour s'en occuper, ça va me coûter les yeux de la tête, ce truc, non ? Eh bien non, ça ne va pas coûter beaucoup plus que les honoraires ou à peu près équivalentes aux honoraires d'un administrateur de biens. De la même façon, quand tu choisis à un moment donné de mettre ton bien en gestion dans un cabinet, tu vas un peu prospecter, regarder les tarifs qui sont proposés entre une agence et une autre. Et puis la réputation aussi. Également. De la même façon, un huissier de justice te proposera ses honoraires. S'ils te conviennent, tu peux choisir ce professionnel-là. S'ils ne te conviennent pas, tu peux aller voir ailleurs. Ça se négocie, les tarifs ? Comme partout. On n'est plus sur le tarif des huissiers qui est d'ordre public puisqu'on est sur une activité qui est accessoire. Dans la mesure où on est sur de l'accessoire, le tarif n'est pas fixé par la loi. Donc, c'est quelque chose qui est négociable. Waouh ! C'est intéressant. Mais attends, attends, attends. Du coup, ce serait quoi ? Pourquoi ça pourrait être intéressant de passer par un huissier plutôt que par une agence ? C'est quoi ? La plus-value à ce niveau-là, c'est... J'y verrais deux choses. C'est d'une part la connaissance de ce qui peut être problématique dans une location. C'est-à-dire que notre boulot fait qu'on sait ce qui ne peut ne pas aller au moment où ça ne va pas dans le cadre d'une location. En général, quand un locataire, par exemple, arrête de payer ou qu'il a des difficultés, l'agence immobilière fait appel à l'huissier directement. Là, en l'occurrence, il n'y a pas l'intermédiaire de l'agence immobilière, il y a l'huissier directement qui peut mettre en place directement la procédure. Donc, on évite, entre guillemets, de perdre du temps dans la gestion du bien immobilier. Donc, ça, c'est une première chose. Et du coup, forcément, la conséquence, c'est la réactivité de l'huissier de justice, en plus du fait qu'il a l'habitude de gérer ce type de situation. Donc, plutôt que de réfléchir, enfin, plutôt que l'agence ne réfléchisse à se dire qu'est-ce que j'ai le droit de faire, qu'est-ce que je n'ai pas le droit de faire, l'huissier, il va tout de suite savoir ce qu'il va pouvoir faire et le mettre en place assez rapidement. Et alors, attends, attends, du coup, l'huissier, il peut faire aussi les mises en location, éventuellement les visites, éventuellement les états d'entrée, etc. Mais alors, du coup, les états des lieux, enfin, laisse tomber, quoi, la valeur du truc, c'est... Alors, effectivement, sur un état des lieux, la différence entre un état des lieux qui est fait en général entre deux particuliers, c'est qu'on va très simplement aller prendre un formulaire type qu'on peut trouver sur Internet avec des cases à cocher bon état, mauvais état, vétuste ou très bon état. Ça, c'est la base et c'est ce que font la plupart des gens quand ils s'occupent de leur location à titre personnel. De la même façon, en général, les agences immobilières, quand elles mettent un bien en location sur un état des lieux, que ce soit d'entrée ou de sortie d'ailleurs, prend à peu près le même schéma, c'est-à-dire qu'on est sur un état des lieux qui est fait avec pièce par pièce, avec la description de chacun des éléments qui sont dans la pièce. Mais la description, elle ne se fait que par des croix. Donc, à partir du moment où on va dire que, tiens, dans le séjour, la fenêtre était en état moyen, on n'a pas trop d'informations pour savoir pourquoi elle était en état moyen. La différence avec un état des lieux qui est fait par un huissier, c'est que, d'une part, il prend la force probante d'un acte d'huissier, puisqu'on est sur un constat qui va être rédigé par l'huissier, et le constat est fait de façon descriptive. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, quand je vais rentrer dans la pièce, je vais faire une description générale, c'est-à-dire que si les peintures sont en bon état, je préciserai qu'elles sont en bon état, si elles sont en état moyen ou si je vois des défauts, je préciserai chacun des défauts. Si ça sent la clope, tu peux écrire ça sur la clope ? Je peux l'indiquer, oui. C'est génial. Je peux l'indiquer. Et, par exemple, si je dois décrire une fenêtre, je dirais s'il y a des traces sur l'encadrement de fenêtre, s'il y a une fissure, si la poignée fonctionne, si les volets fonctionnent, et chaque chose est décrite dans le détail. C'est super intéressant, ce que tu dis, parce que moi, ça m'est arrivé à titre personnel d'avoir des biens immobiliers que je mettais en gestion locative auprès d'agences qui se chargeaient de faire les constats d'état des lieux. Et, en vérité, ils ne les faisaient même pas eux-mêmes, ils les sous-traitaient auprès d'un auto-entrepreneur ou d'un indépendant, je ne sais même pas. Du coup, le mec, lui, il s'en foutait, quoi, si tu veux. Il cochait ses trois cases, il le faisait vite fait. Et puis, en fin de compte, ce n'était pas la même personne qui faisait les états des lieux de sortie que celle qui faisait les états des lieux d'entrée. Donc, on n'avait pas de comparatif. Et du coup, moi, mon expérience personnelle, ça a été que je me suis rendu compte que finalement, de passer par ce système-là faisait que c'était moins bien fait que si je l'avais fait moi-même, puisque l'appartement, je le connais, voilà, c'est moi qui ai passé la peinture. Et du coup, voilà, moi, ça m'avait... j'étais dégoûté, quoi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus, l'intérêt d'un état des lieux qui est fait par un huissier, c'est que des photos sont prises. C'est-à-dire qu'on prend des photographies qui sont intégrées à notre procès-verbal de constat, ce qui permet d'avoir, à un moment donné, même si la description n'est pas forcément très, très nette ou très, très précise, d'avoir des photographies à l'instant T. C'est-à-dire que si je prends une photographie de la fenêtre, demain, quand on va... enfin, au moment de l'entrée dans les lieux, demain, quand l'appartement va être restitué par le locataire, on va pouvoir avoir la comparaison entre la fenêtre au jour où il est rentré et la fenêtre au jour où il est parti. Donc, l'intérêt aussi, c'est d'avoir ce côté-là. C'est-à-dire que les photographies sont incluses dans le procès-verbal de constat, de sorte qu'on a vraiment et une description par les mots et des photographies qui nous permettent d'avoir vraiment une visibilité sur ce que c'est. Oui, oui. Donc, du coup, ça fait vraiment poids. Et je pensais à un autre truc aussi, c'est que, du coup, t'imagines le locataire, c'est l'huissier qui lui fait l'entrée, du coup. Enfin, quelque part, implicitement, ça colle une pression, quoi, non ? Alors, ça impressionne souvent, mais ce que j'essaye de faire comprendre, c'est que le procès-verbal de constat, notamment, surtout au jour de l'entrée, est très important, puisque ça protège aussi le locataire, à un moment donné. C'est-à-dire que si demain, au moment de sa sortie des lieux, le propriétaire, un peu abusif, veut charger la facture des réparations locatives qui sont mises à la charge du locataire, aujourd'hui, si l'état des lieux d'entrée a été fait par un huissier, ça permet d'avoir quelque chose de très détaillé, et ça permet aussi aux locataires de pouvoir se défendre et dire, « Ben non, la tuyauterie était cassée au moment où je suis entrée dans les lieux, ça ne fait pas partie de mes obligations de réparer, vous ne l'avez pas fait, donc aujourd'hui, je ne vais pas subir quelque chose qui était déjà dans cet état au début. » Donc ça permet de protéger à la fois le locataire et à la fois le propriétaire. Et partons de ce principe-là, en général, quand j'explique ça, les locataires sont plutôt de bonne composition. Ben oui, c'est vrai, parce que du coup, oui, même si, en fin de compte, on pourrait se dire, « Oui, mais l'huissier, il est payé par le propriétaire, donc il va travailler pour le propriétaire. » Non, on ne travaille pas pour le propriétaire, on est là pour être objectif. Si le mur est blanc, le propriétaire aura beau me dire qu'il est vert, je dirais qu'il est blanc. Je n'ai pas à, moi, aujourd'hui, prendre partie pour telle ou telle personne. Un procès-verbal de constat, c'est une description des lieux sans aucune conséquence de tirée. C'est-à-dire que je ne suis pas là pour dire, par exemple, « Il n'y a plus dehors, il y a de l'eau à l'intérieur, donc il y a des infiltrations. » Je ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas interpréter ? Je ne peux pas interpréter. Je n'ai pas le droit de donner de conséquences à ce que je vois ou d'interpréter ce que je vois. Je dois faire une description factuelle des choses. Il y a une tâche sur le mur. Il y a une tâche sur le mur. Point. Je ne peux pas dire d'où elle vient, je ne peux pas expliquer d'où elle vient. Je ne peux dire qu'il y a une tâche dans le mur. D'accord. Voilà. Et alors du coup, est-ce que le fait de faire un constat d'entrée des lieux par huissier en tant qu'investisseur peut me prémunir de prendre une assurance loyer impayé ? Certainement pas. Ah. Alors pourquoi ? Certainement pas parce que que la gestion soit faite par le propriétaire, par un huissier ou par une agence immobilière classique, le risque d'avoir un locataire indélicat qui ne paye pas ses loyers est toujours entier. Donc, le fait de faire les choses par un huissier, hélas, n'empêche pas à un moment donné d'avoir un locataire qui arrête de payer ses loyers et de se retrouver dans une situation qui peut être très compliquée. Si on a un crédit à rembourser, ne pas avoir de rentrée d'argent par son locataire, ça peut mettre dans une situation très compromettante. Donc, l'assurance est très importante. Et il ne faut surtout pas se dire qu'elle est facultative parce qu'on fait appel à un huissier. Alors certes, l'huissier pourra engager les procédures très rapidement et éventuellement essayer de limiter la casse, mais il ne pourra pas faire en sorte que le locataire paiera plus parce que la gestion est faite par un huissier. C'est vrai que personnellement, moi, en tant qu'investisseur immobilier, sur mes biens, j'ai toujours pris des assurances loyers impayés parce que même si ça te tape quand même dans la renta, on ne va pas se mentir, ça dépend des assurances. Il y a des comparateurs, mais ça vient toujours grignoter. Et c'est vrai que dans un sens, on dit oui, il faut essayer d'éviter les grignotages, ce qu'on appelle les middlemen, les intermédiaires, etc. Mais en fin de compte, moi, je suis convaincu que ce truc-là, c'est le prix de mon sommeil. Et je fais de l'immobilier, ce n'est pas pour m'acheter des problèmes, c'est pour m'acheter des investissements rentables. Oui, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Là-dessus, effectivement, on ne peut pas... C'est comme prendre le risque de conduire sa voiture quand elle n'est pas assurée. On peut avoir la meilleure conduite possible, on peut être le meilleur conducteur possible, sauf qu'il y a des éléments extérieurs sur lesquels on n'a pas la main qui, à un moment donné, peuvent déraper et faire en sorte qu'on se retrouve dans une situation compromettante. Donc de la même façon, si on n'est pas assuré qu'on a un accident, c'est pour sa poire. Demain, si on n'est pas assuré contre les loyers impayés quand on est investisseur immobilier, le risque, c'est de se retrouver le bec dans l'eau avec des charges de copropriété à payer, des crédits à rembourser sans aucune rentrée d'argent. À faire le calcul, je pense qu'effectivement, le poids de la tranquillité pèse beaucoup dans la balance et qu'il vaut mieux conserver une assurance loyers impayés. Même si elle n'est pas obligatoire, c'est quand même un moyen d'être tranquille. J'en suis convaincu. J'ai un ami qui a eu le tour, son premier bien mis en location, il a eu le cas, le tout premier. Et puis en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que ce genre d'assurance permet aussi d'avoir éventuellement un remboursement des frais de justice dans le cas où il est nécessaire d'engager une procédure par un huissier, par un avocat pour d'une part récupérer les sommes qui sont dues et d'autre part récupérer l'appartement si nécessité il y a d'expulser. Et puis enfin, ça se déduit sur les impôts, parce que ça fait partie des charges, enfin pas des charges, mais des trucs qu'on déduit sur le 2044, le CERFA 2044. Alors bon, c'est bien tout ça, mais parlons sous-sous un petit peu. Ça coûte combien de faire intervenir un huissier ? Est-ce que ça va me coûter la peau des fesses ? Alors, il y a deux parties dans la facturation chez un huissier. Il y a tout ce qui fait partie de notre activité principale, donc tout ce qui est signification et exécution forcée, qui répond à un tarif qui est fixé par la loi. C'est-à-dire que le tarif des huissiers est prévu dans le code de commerce aujourd'hui, et tous les huissiers doivent s'y conformer. Dans le positif comme dans le négatif. Alors, il n'y a pas de... En fait, le tarif des huissiers est plus clair aujourd'hui qu'il ne l'a été il y a quelques années. Donc le calcul est simple, c'est-à-dire que, par exemple, quand on va sur le tarif des huissiers sur le code de commerce, on vous dit que pour tel acte, le coût est de temps. C'est simple, sauf qu'il y a des particularités qui rentrent en ligne de compte. Par exemple, le montant de la créance pour laquelle on agit. En fonction de s'il est dû une forte somme d'argent ou une toute petite somme d'argent, le coût de l'acte varie, du simple au double. D'accord. Ensuite, il y a des droits proportionnels qui sont inclus à l'intérieur. Donc tout ça, c'est effectivement... C'est prévu par la loi en tout état de cause. Là-dessus, il n'y a aucun intérêt de faire jouer la concurrence entre guillemets entre les huissiers, puisque que j'aille chez l'un ou chez l'autre, le coût sera strictement le même. Mais après, il y a quand même des coûts d'honoraires. Alors, après, effectivement, il peut y avoir des honoraires qui sont appliqués en plus. Ils sont très rares. Mais par exemple, même si on nous demande d'agir en urgence, la loi prévoit les honoraires en cas d'urgence, dans certains cas. Donc il y a pas mal de choses qui sont prévues par la loi. Par ailleurs, on parlait tout à l'heure de l'état des lieux. L'état des lieux est un procès-verbal de constat. Et le constat est, lui, soumis à une rémunération libre. Et de ce côté-là, effectivement... Libre, ça va chercher dans les combien ? Le problème, c'est qu'on n'a pas forcément des coûts équilibrés. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je suis dans ma commune et j'applique des tarifs qui sont les miens. Mon confrère qui est dans la commune d'à côté va appliquer des tarifs qui sont les siens. Ça peut varier. Alors, en général, c'est à peu près harmonisé et on a à peu près les mêmes tarifs. Je dis bien à peu près... On est quoi ? On est dans la centaine d'euros ? On est dans quoi ? Je ne connais même pas les tarifs de mes confrères. Tout dépend. En fait, ça dépend des prestations qu'on peut nous demander. Un état des lieux pour un deux-pièces ? Alors, un état des lieux pour un appartement. L'état des lieux reste une des choses qui est un peu particulière dans les constats puisque c'est fixé par la loi. Elle est de l'ordre d'entre 120 et 150 euros pour l'état des lieux. Sachant que c'est exactement de mémoire, il me semble que l'agence immobilière, le constat d'état des lieux qu'elle avait sous-traitée, il m'était facturé 150 balles. Donc, finalement, ce que tu es en train de me dire, c'est que ce n'est pas plus cher. Alors, pour un état des lieux, oui. Pour d'autres types de constats, effectivement, on part sur une rémunération qui est libre et les prix peuvent être plus importants. Ceci dit, le constat d'état des lieux, c'est une chose et il est fixé par la loi. Certaines circonstances peuvent faire en sorte que le prix appliqué ne soit plus le même. Par exemple, on nous demande, en général, on fait nos constats, on les fait en semaine. Si on nous demande, par exemple, d'agir un soir, tard ou un week-end, on peut éventuellement appliquer des honoraires supplémentaires. Du genre, j'ai mon voisin qui fait de la techno jusqu'à 4 heures du mat. Exact. Alors là, on est déjà de base sur un honoraire libre, mais en plus, si on nous demande d'intervenir à des horaires, entre guillemets, de nuit ou de week-end, effectivement, il y a des honoraires supplémentaires qui peuvent être appliqués. Waouh, oui, d'accord. Bon, c'est bien tout ça, mais alors du coup, en pratique, moi, je suis investisseur, j'ai des biens immobiliers, j'aimerais travailler avec un huissier pour déléguer peut-être toute ou partie ou de la gestion, ou peut-être simplement faire les états des lieux d'entrée-sortie, tu vois, et puis je peux me dire, ben voilà, pour la gestion, je vais continuer moi-même tout seul ou j'en sais rien. Qu'est-ce que je fais ? Comment je dois faire ? Alors, plusieurs choses. Si c'est pour de la gestion immobilière, effectivement, c'est déjà trouver quels sont les huissiers qui le font. Tous les huissiers ne le font pas, évidemment, surtout qu'en plus, c'est une activité accessoire qui n'est pas très très ancienne, elle date d'il y a à peu près 4-5 ans. Donc, tous les huissiers ne le font pas et tous les huissiers ne comptent pas le faire. Il faut aussi qu'ils sachent le faire. Exactement. Alors, ce qui peut être intéressant de ce côté-là, c'est déjà trouver l'huissier qui le fait, déjà dans un premier temps, essayer de voir un petit peu ce qu'il en est, ce qu'on dit de lui. Les avis Google, par exemple, ça fonctionne. Même sur les huissiers, on a des avis Google qui peuvent être positifs ou négatifs, mais on peut avoir des avis sur la façon dont travaille chacun des huissiers. Donc, ça, c'est une première chose. Et puis, prendre contact avec lui, tout simplement, et lui demander sa grille tarifaire puisqu'il peut vous présenter ses tarifs pour ce qui est de la gestion immobilière de A à Z. Ça, c'est une première chose. On est très disponible et on peut effectivement, très rapidement, répondre à ce genre de demande. Donc, ça, c'est une première chose. Alors, mettons, je ne sais pas, moi, je vais sur Google ou les pages jaunes et je cherche les huissiers de ma ville. Je prends mon téléphone et je les appelle tous un par un pour leur demander s'ils font de l'IMO, c'est ça ? Alors, pas nécessairement. On peut aller directement sur le site de la Chambre nationale des huissiers qui recense l'intégralité des huissiers qui existent en France et en fonction du département, rechercher quel huissier, d'une part, est compétent et d'autre part, fait de l'administration de biens. Et tout ça, ils le disent sur le site ? Alors oui, c'est une sorte de moteur de recherche qui existe sur le site qui répertorie tous les huissiers. Il suffit de taper le nom de la commune, par exemple, du lieu de situation du bien et ça vous permet de savoir quels sont les huissiers qui sont présents sur place et qui fait ou non de l'administration de biens. C'est cool. Bon, les amis, ça, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez cliquer et chercher votre huissier préféré. Voilà. Donc ça, c'est pour ce qui est de l'administration de biens et après, effectivement, pour ce qui est de l'intervention au coup par coup d'un huissier, alors pour ce qui est de, par exemple, établir un constat, délivrer un commandement de payer, délivrer un congé, enfin voilà, tout ce qui peut exister dans la vie d'un bail de son début à la fin si on a besoin de l'intervention d'un huissier, eh bien là-dessus, soit c'est sur la partie où le texte, enfin la loi impose un tarif auquel cas, effectivement, quel que soit l'huissier que vous choisirez, le tarif sera le même a priori. Soit c'est pas tarifé et à ce moment-là, il suffit de prendre son téléphone, d'appeler les huissiers les plus proches, d'en faire deux, trois, de voir à peu près quels sont les tarifs et puis de faire appel à celui qui vous coûtera le moins cher et puis peut-être aussi le plus sympathique parce que c'est pas forcément le moins cher qui est le plus agréable. Mais voilà, trouvez le juste milieu dans ce que vous recherchez. Bon, donc si je comprends bien, il faut demander. Si tu ne demandes pas, tu ne sauras jamais. Exactement. Bon, d'accord. C'est cool. Est-ce que dans le cadre de ton travail, peut-être, tu as des anecdotes ou un truc bizarre, j'en sais rien, ou drôle qui t'est arrivé ? J'imagine que tu as dû en voir des sacrés depuis. Depuis quelques années, effectivement, on a un petit peu de tout. Alors, ce n'est pas forcément des anecdotes. Alors, on a hélas des anecdotes drôles et puis d'autres beaucoup moins. C'est ce qui fait aussi la richesse de notre profession. C'est-à-dire qu'aucune journée ne ressemble à l'autre. Après, en termes d'anecdotes sur de comment dire de la gestion immobilière, c'est par exemple, tout bête, mais arriver sur un état des lieux et puis se dire que tout sera vide, mais en fait, tout n'est pas vide. Et là, on se retrouve un petit peu coincé parce qu'on n'a personne sur place qui est présent. C'est hélas des situations qui vont finir par être quelque chose de pas très agréable pour le propriétaire, mais nous, on se retrouve en première ligne à devoir essayer de gérer ça pour lui. Une situation de danger peut-être aussi, c'est arrivé ? Ça arrive, alors pas forcément sur des constats, mais ça peut aussi être des... notamment sur les expulsions. Alors, c'est pas plus nous qui nous sentons en danger, mais on a toujours peur pour les personnes qu'on expulse parce qu'on est sur une situation qui est quand même assez dramatique pour eux parce qu'ils perdent quand même leur appartement. Et là, je me place, hélas, du côté du locataire que je viens expulser. et ça peut vite être dramatique. Alors moi, à titre personnel, je me suis retrouvée face à des personnes qui pouvaient faire des malaises, à devoir appeler les pompiers, suspendre mes opérations. Voilà, c'est des choses qui, hélas, peuvent influencer. À d'autres titres, c'est des gens qui peuvent essayer d'attenter à leur vie à un moment donné sur ce genre d'expulsion, de procédure. Donc, c'est surtout être... Je crois qu'à ce moment-là, je n'ai pas peur pour moi, j'ai peur plus pour eux. Et c'est ce côté un peu plus sociable de l'huissier de justice qu'on ne connaît pas qui reprend un petit peu. On a l'image maître Fouignas. Eh bien, maître Fouignas, à ce moment-là, je pense qu'il ne ferait pas long feu. Je pense que si on décide de faire le boulot de l'huissier de cette façon-là, on ne va pas très loin. On en perd son humanité. ce n'est pas le plus intéressant. On est souvent confrontés aux gens qui sont au plus bas dans leur vie. Donc, l'idée, c'est de ne pas non plus leur mettre encore plus la tête sous l'eau. C'est d'essayer aussi d'aider ces personnes tout en respectant bien évidemment le rôle qu'on a et le travail qu'on a à faire. Mais garder ce côté humanité reste très important pour nous. Tu imagines par ailleurs que quand on arrive au moment de l'expulsion, c'est parce qu'en amont de ça, il y a eu tout un tas d'étapes préliminaires pour essayer d'arranger les bidons. Un dossier d'expulsion peut durer en moyenne aux environs d'un an et demi, entre un an et demi et deux ans, entre les délais judiciaires parce qu'obtenir une décision de justice, ça prend du temps et les délais qui sont imposés par la loi dans le cadre d'une procédure d'expulsion jusqu'au jour où on obtient effectivement l'autorisation d'être assisté par la police pour pouvoir faire l'expulsion, ça met du temps. Il y a beaucoup d'avertissements qui sont faits, il y a des services de préfecture qui sont informés dès le début de la procédure et au fur et à mesure qu'une procédure d'expulsion va être faite contre cette telle famille et il est vrai qu'il m'est arrivé à moi de ne jamais avoir de réaction de la part des locataires ce qui semble très compliqué parce que si les personnes essayaient de s'en sortir dès le début peut-être qu'une solution pourrait être retrouvée. Il y a beaucoup de gens qui hélas jouent la politique de l'autruche à ce niveau-là et tu me parlais d'anecdotes tout à l'heure mais c'est par exemple aller expulser un couple et se rendre compte que monsieur n'est absolument pas au courant parce que madame lui a caché la procédure depuis le début et qu'il n'a jamais et jamais et jamais su que le loyer n'était pas payé et qu'ils étaient poursuivis et qu'une décision de justice était rendue et qu'il y avait les huissiers qui allaient venir les expulser et il le découvre le jour où on vient taper à sa porte pour lui demander de prendre ses affaires et de partir. Donc voilà, ça c'est le genre d'anecdotes qui peut arriver et qui m'est déjà arrivé. Ça c'est affreux. Parce que là pour le coup c'est gérer et l'expulsion et la crise du couple. Oh la vache. Ouais, c'est... Il faut avoir des bières costauds j'imagine. C'est ça. C'est ça. C'est exactement ça. Et puis, alors, c'est garde... Je pense qu'il faut garder un détachement parce que voilà, sinon on est trop affecté par ce qu'on fait. Mais en même temps, il faut quand même garder de l'humanité parce qu'il ne faut pas oublier qu'on n'a pas des numéros de dossier face à nous, on a des gens. Ok, c'est super d'avoir parlé de ce truc-là parce qu'effectivement, ce truc de politique de l'autruche, en quelque sorte, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'insiste, notamment dans le cadre de ma formation. Je pense que c'est malheureusement une des manières les plus efficaces de plonger et d'aller direct au fond du trou. Donc, si c'est votre cas et que vous avez des difficultés, parlez-en. Allez voir, il y a des associations qui existent. si vous êtes surendetté, en mairie, il y a des trucs qui existent, il y a des structures, il y a des assistantes sociales, mais n'essayez pas de tordre la réalité, n'essayez pas de vous voiler la face parce que ça ne s'arrangera jamais de soi-même. Et puis, c'est aussi aller voir l'huissier, juste aller le voir. Quand on reçoit un peu, au premier courrier, ne pas attendre d'en avoir 4 ou 5 dans la boîte aux lettres, mais au premier courrier qui vient vers vous, réagir, ne pas laisser les choses en se disant « ça va passer ». J'ai déjà eu des appels de personnes qui n'étaient pas là au moment de leur expulsion. Alors oui, effectivement, on peut expulser quand les personnes ne sont pas là et ça se fait par un changement de serrure et un déménagement des meubles, mais des personnes qui n'étaient pas présentes au moment de leur expulsion qui appellent en disant « je ne comprends pas, on m'a changé mes serrures » et quand on lui explique qu'elle a été expulsée, elle m'a répondu qu'elle ne pensait pas que cela se ferait en vrai. que c'était juste des courriers qui arrivaient dans une boîte aux lettres. Alors ce n'est pas juste des menaces en l'air, c'est effectivement une procédure qui est en cours et il faut le prendre au sérieux. Est-ce que tu aurais un dernier conseil pour nos amis investisseurs ? Peut-être quelque chose qui serait important qu'ils sachent par rapport au métier d'huissier et en quoi ça peut vraiment les aider ? L'huissier, avant tout, ça reste un juriste. il ne faut pas l'oublier, on a une base de connaissances communes avec par exemple des avocats ou des notaires. On a des bases communes. Alors après, chacun a sa spécialisation, chacun a sa spécialité, mais un huissier pourra vous aider et vous aiguiller sur quoi faire, comment faire. Au même titre qu'un avocat pourra de la même façon vous dire comment faire certaines choses. c'est important au moment où on va voir où on tente une démarche au point où on va voir un huissier de lui expliquer les choses complètement et ne pas hésiter à lui poser les questions qu'on se pose et ne pas hésiter à lui demander des choses parce que ça fait aussi partie de notre boulot de renseigner au mieux les personnes, de les diriger et de les aiguiller au mieux. si on me demande quoi faire je pourrais dans la mesure du possible dans la mesure de ce que je connais et de ce que je sais je n'ai pas la prétention de connaître toutes les procédures ni toutes les lois ni tout ce qui est possible de faire mais dans la mesure du possible j'essaierai d'aiguiller au mieux la personne qui sera face à moi. Tu sais c'est des métiers qui font peur l'avocat, l'huissier, le notaire on se dit que c'est des personnes on a peur de les approcher tu vois on n'ose pas les approcher je crois que c'est ça peut-être c'est à peu près ça alors c'est vrai que moi je le vois au quotidien quand on m'appelle d'abord madame et qu'on me dit attends pardon je dois vous appeler maître alors personnellement que ce soit madame ou maître le tout c'est que j'ai toujours été madame avant d'être maître donc il n'y a pas de soucis ça ne me dérange absolument pas qu'on m'appelle madame il n'y a vraiment aucune difficulté là-dessus et même à la limite je pense que ça ça enlève un peu la barrière qui peut exister entre la personne qu'on rencontre et nous-mêmes c'est-à-dire que ça peut permettre aussi à la personne de sentir un petit peu plus à l'aise et de pouvoir vous demander ce qu'elle a à vous demander donc il ne faut vraiment pas hésiter on est là pour ça alors pas forcément les huissiers en eux-mêmes mais aussi les employés qu'on peut rencontrer dans une étude huissier qui aussi ont les compétences pour pouvoir répondre à certaines questions qui peuvent leur être posées c'est les assistants on les appelle comment c'est les clercs on appelle ça les clercs d'huissiers comme les clercs de notaire c'est pareil et voilà ok super et ben je pense qu'on a pas mal fait le tour tu as d'autres un truc peut-être que tu voudrais rajouter peut-être juste pour revenir sur la question de ne pas faire la politique de l'autruche alors on s'était mis un petit peu du côté du locataire mais de la même façon du côté du propriétaire quand ça ne va pas s'il y a un problème avec le locataire surtout ne laissez pas les choses filer parce que vous pouvez perdre du temps déjà que ce sont des procédures qui sont longues ne perdez pas de temps agissez vite très vite parce que c'est déjà suffisamment long comme ça et quand on vient nous voir au tout début d'un huissier en nous expliquant que le locataire doit déjà 6 mois voire 1 an de loyer c'est déjà très compliqué alors c'est compliqué pour le propriétaire mais c'est aussi compliqué pour le locataire parce que 6 mois de loyer c'est déjà monstrueux et on va droit dans le mur dans ces cas là que ce soit pour le propriétaire ou pour le locataire donc surtout ne laissez pas les choses aller alors du coup il faut intervenir à quoi 1 mois 1 mois 2 mois alors 1 mois moi ce que je conseille en général c'est que 1 mois on peut essayer de tenter une démarche que le propriétaire tente une démarche directement auprès du locataire s'il fait sa gestion lui-même c'est à dire qu'il va à sa rencontre pour essayer d'en discuter essayer de voir ce qu'il en est l'idée c'est pas non plus de taper d'aller voir un huissier tout de suite dès le premier impayé mais au moins commencer à réagir ne pas laisser les choses couler si on se rend compte que ça va pas et que c'est et qu'il n'y a pas de solution amiable qu'il soit possible à ce moment là surtout il ne faut pas hésiter il faut aller voir un huissier alors si je me dis ouais vas-y je vais faire ça sauvage le mec il m'énerve c'est quoi j'ouvre la porte j'ai gardé un double déclé j'ouvre la porte je fous toutes ces affaires dehors bim je change les serrures et merci au revoir on n'en parle plus c'est quoi le risque le risque c'est des poursuites pénales puisqu'on est sur de la violation de domicile et que c'est et que c'est réprimandé par de la prison et des amendes et la réintégration de la personne dans l'appartement même s'il ne paye pas même s'il ne paye pas il est chez lui il a un bail il est protégé par la loi ça a beau être votre appartement c'est lui qui est chez lui au moment où le bail a été conclu donc vous n'avez pas le droit de rentrer dans l'appartement ça s'appelle de la violation de domicile j'ai même pas le droit de garder une clé et vous n'avez même pas le droit d'avoir une clé exactement donc personnellement je le déconseille très fortement c'est vraiment quelque chose qui peut être très 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 risqué et là pour le coup c'est le propriétaire qui se met dans une situation qui est fort délicate ben oui donc moralité il faut faire propre il faut faire bien et il faut suivre le cadre juridique c'est exactement ça donc ça c'était la chose bien réagir et puis deuxième chose c'est vraiment essayer de conserver tous les documents tous les papiers et être très très à cheval à ce sujet là quand un propriétaire vient nous voir en nous disant j'ai un locataire mais j'avais un bail mais je ne sais pas où c'est parce que je n'en ai pas gardé de copie pour nous c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on ne sait pas trop comment se positionner parce que les procédures ne sont pas les mêmes en fonction de si on a un bail écrit ou pas donc il faut vraiment être très vigilant sur tout ce qui est papier les documents qu'on peut avoir dans le cadre de la location donc ça c'est très important ok super je pense qu'on a fait pas mal le tour pour cette vidéo donc voilà c'était Afida qui nous a prouvé avec talent et succès qu'on peut être huissier et sympa et de bons conseils voilà merci merci n'oublie pas de me lâcher un pouce les questions c'est dans les commentaires n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et puis pour le reste n'oublie pas non plus de télécharger le guide des techniques frugalistes il est gratuit pour la formation il y a 1h40 de vidéos également gratuites tous les liens dans la description je te laisse aller voir salut merci ciao ciao